Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo Opération Feu Tricolore au Togo Une initiative pour la sécurité routière La sécurité routière est un enjeu majeur dans de nombreux pays à travers le monde. Les accidents de la route causent chaque année d'innombrables pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Dans cette optique, le gouvernement togolais a récemment lancé une initiative appelée Opération Feu Tricolore pour veiller au respect des feux de signalisation sur les routes et ainsi éviter les accidents. Cette opération vise également à renforcer les mesures de sécurité pour les usagers des engins à deux roues et à dissuader les comportements dangereux sur les routes. L'importance de la sécurité routière La sécurité routière est une préoccupation essentielle pour les autorités, les citoyens et les usagers de la route. Les accidents de la circulation ont des conséquences dévastatrices non seulement sur la vie des individus, mais aussi sur la société dans son ensemble. Outre les pertes humaines, ces accidents engendrent des coûts économiques et sociaux considérables, allant des frais médicaux aux perturbations économiques en passant par les pertes de productivité. C'est pourquoi les gouvernements du monde entier mettent en œuvre des politiques et des initiatives visant à améliorer la sécurité routière et à réduire le nombre d'accidents. L'opération Feu Tricolore, objectif et approche Au Togo, l'opération Feu Tricolore a été lancée avec pour objectif principal d'assurer le respect des feux de signalisation sur les routes. Les feux de signalisation jouent un rôle crucial dans la régulation de la circulation et la prévention des accidents. En veillant à ce que les conducteurs respectent les feux rouges, jaunes et verts, cette opération contribue à réduire les risques de collision et d'accidents. Outre la surveillance des feux de signalisation, cette initiative prend également en compte d'autres mesures de sécurité routière. Les rétroviseurs des engins à deux roues sont également contrôlés dans le cadre de cette opération. Les rétroviseurs sont des éléments essentiels pour la sécurité des conducteurs, car ils leur permettent d'avoir une meilleure visibilité de leur environnement, réduisant ainsi les angles morts et les risques de collision. En outre, l'opération Feu Tricolore vise à dissuader les usagers de la route de tout comportement indélicat ou dangereux. Les comportements tels que l'excès de vitesse, l'utilisation du téléphone portable en conduisant et le non-respect des règles de circulation peuvent mettre en danger la vie des conducteurs et des passagers, ainsi que celle des autres usagers de la route. Résultat de la première semaine de contrôle Après une semaine de mise en œuvre, la police nationale du Togo a rendu compte des premiers résultats de l'opération Feu Tricolore. Selon les chiffres fournis par les forces de l'ordre, un total de 3198 motos, 138 tricycles et 730 voitures ont été interpellées dans le cadre de cette opération. En ce qui concerne le défaut de rétroviseur, les autorités ont enregistré 773 motos et 5 voitures. Ces chiffres soulignent l'ampleur de la problématique et la nécessité d'une sensibilisation et d'une application stricte des règles de sécurité routière. Phase à venir, sensibilisation et sanctions L'opération Feu Tricolore est prévue en deux phases distinctes. La première phase, qui a débuté avec le lancement de l'opération, est axée sur la sensibilisation des usagers de la route. Cette étape vise à informer et à éduquer les conducteurs sur l'importance du respect des feux de signalisation, de l'utilisation des rétroviseurs et des comportements responsables sur les routes. La seconde phase de l'opération sera celle des sanctions. Une fois que les usagers de la route auront été sensibilisés aux règles de sécurité routière, les autorités mettront en place des sanctions pour ceux qui ne respectent pas ces règles. Les sanctions peuvent prendre différentes formes, allant des amendes à la suspension du permis de conduire en cas de violation grave. L'opération Feu Tricolore au Togo témoigne de l'engagement du gouvernement en faveur de la sécurité routière et de la protection des vies humaines. En renforçant la surveillance des feux de signalisation, en contrôlant les rétroviseurs et en dissuadant les comportements dangereux, cette initiative vise à créer un environnement routier plus sûr pour tous les usagers. Tout en sensibilisant les conducteurs à l'importance du respect des règles de circulation, l'opération Feu Tricolore envoie un message fort sur l'engagement à faire de la sécurité routière une priorité nationale. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur African24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Merci. Merci.